Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, ça y est, on passe aux choses sérieuses. Le méga mercato a commencé. Tous les serveurs les plus gros commencent vraiment à se préparer. Comme on va le voir, il y a vraiment des gros mouvements. Le plus gros transfert de l'intersaison du mercato, je dirais, entre le KVK saison 4 et 5 pour les serveurs. Les plus anciens a commencé là et on voit, certains ont vraiment chuté énormément en puissance. Il y a vraiment des choses auxquelles moi personnellement je ne m'attendais pas, qui sont en train de se passer. On le voit aussi, il y a vraiment des joueurs qui prennent très très au sérieux. On va en discuter. La future, pas Ligue Osiris, mais invitation d'Osiris. Vous allez voir ce que certains sont prêts à faire. On ne se doute pas vraiment du tout de tout ça. Mais avant cela, revenons sur la statue de la vidéo d'hier. Pratiquement tout le monde s'est trompé. Là, pour le coup, vous allez le voir, c'était vraiment très très dur. En revanche, vous avez fait des belles propositions avec un beau raisonnement. Il s'agit de la statue de Saladin. C'est Saladin. C'est très dur à trouver, bien évidemment. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une statue de Saladin qui est à Dakar. Donc c'était vraiment chaud à trouver. Il y en a un d'entre vous qui a trouvé la localisation. Alors je ne sais pas s'il a utilisé Google ou pas. Mais en tout cas, bien joué à lui. Il n'y en a qu'un seul qui a trouvé et la statue et la localisation. Sinon, vous n'êtes que deux dans les commentaires. Pourtant, vous êtes nombreux à avoir commenté, à avoir trouvé cette statue. La prochaine est un brin plus facile, mais pas beaucoup plus facile. Regardez-la. Cette statue-là, elle est, oui, un petit peu plus facile, mais elle peut induire en erreur. Alors on voit, même si elle est loin, on voit plutôt bien le commandant dont il s'agit. Je vous laisse trouver, je vous laisse mettre en commentaire qui vous pensez qu'est ce commandant. Moi, je n'ai pas trouvé celui-là. Comme le précédent, je m'étais trompé, mais au deuxième essai, j'avais trouvé. Celui-là, je n'ai pas trouvé ni au premier, ni au deuxième. C'est vraiment très très chaud. Mais bon, d'un autre côté, c'est une statue très connue aussi. Donc peut-être que vous allez trouver. On va voir. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire de qui il s'agit, si vous savez. Et certains d'entre vous me demandaient combien de temps on va pouvoir faire ce petit jeu parce que le nombre de commandants est limité. Sachez que je ne pensais pas que ça prendrait autant, que vous aimeriez autant ce petit jeu en début de vidéo. Donc on le continuera le temps qu'on pourra quand on aura fait le tour et qu'on aura épuisé toutes les pistes des statues. Bien évidemment, on arrêtera jusqu'au prochain truc qui vous branchera et on pourra reprendre. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, si vous savez qui c'est, à mettre en commentaire et n'hésitez pas à mettre le dieu si vous savez d'où vient cette statue. Au niveau des événements, vous le savez les amis, la chose qu'on attend, puisqu'il n'y a rien, si on regarde sur la carte, sur le calendrier, il n'y a strictement rien. À part la méga mise à jour demain, la 1.034 qu'on attend, n'oubliez pas, de 8h à 11h FR, donc comptons de 8h à 13h, malheureusement en plein jour férié, donc c'est un petit peu relou. Et rappelez-vous, dans cette mage, on a reçu encore un mail in-game qui nous rappelle la mage, rien n'a changé, j'ai vérifié. On nous annonçait qu'on ne pourrait plus, à Past Glory, à l'étape de reconstruction de la forteresse, on ne pourrait plus échanger les statues d'Ethelfleda. Eh bien, regardez, certains d'entre vous sont actuellement en KVK et sont à la reconstruction de la forteresse. Et pour le moment, ça marche encore, puisque certains m'ont posé la question, avaient des doutes et se demandaient, est-ce que c'est dès le mail que ça ne marche plus ou est-ce que ça sera après le patch ? Certains disaient que c'était après le patch, d'autres disaient que c'était déjà actif. Non, là, si vous êtes presque à l'étape de Past Glory, quand vous voyez cette vidéo, il vous reste quelques heures, il vous reste de l'ordre de 12h, 12-15h avant le patch, vous pouvez vous précipiter, donc bombarder l'étape 1 pour passer étape 2, pour pouvoir échanger, c'est même étape 3, pardon, bombarder, pour pouvoir passer à l'étape 3 et échanger les têtes, parce que là, c'est vraiment le moment, puisqu'après, ça sera fini pour Ethelfleda. Donc, en tout cas, ça marche encore au moment où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez au moment de sa sortie, ça fonctionne encore pour échanger les têtes. Passons à présent à le petit quiz qu'on a eu lieu hier, on a eu hier Erudy sans égal, je crois que c'est ça le nom, on a eu l'examen final, et c'était un petit peu mieux au niveau des récompenses et au niveau de l'énorme canyon de gemmes. Donc, si vous finissiez, voilà ce que vous gagnez, donc c'est pas mal, 2 petits accélérateurs, 2 petites clés, et 20 stacks de ressources au choix, donc ça, c'était déjà plutôt propre. Et donc, au niveau de la cagnotte de gemmes, c'était très clairement bien, bien plus intéressant que l'énorme cagnotte à 298 gemmes que j'avais eues, puisque malgré le fait qu'il y avait beaucoup moins de joueurs en plus, mais beaucoup plus de gagnants, puisque je vous le rappelle, quand je vous ai montré que je l'ai fait avec vous, on était 16 000 à gagner, et au total, non, on était 5 000 à gagner, pardon, et on avait eu que 300 gemmes environ chacun, là, il y a 10 000 vainqueurs pour 16 000 participants, comme vous le voyez, et la récompense est de 996 gemmes, donc pratiquement 1 000 gemmes, autant dire 1 000 gemmes, donc la cagnotte est bien plus grosse pour cet examen final. Donc 1 000 gemmes, ça commence à être sérieux, ça commence à être propre, là, on peut parler d'une énorme cagnotte de gemmes, mais ça commence à être sérieux, ça serait bien que ça soit comme ça, pour qu'on ait 1 000 gemmes à chaque fois, ça serait bien chaque fois qu'on réussit l'exam, ça nous ferait aller, si on le réussit chaque semaine, ça nous fait 4 000 gemmes plus l'exam final, ça nous fait 5 000 gemmes par mois, c'est propre, c'est sympa de la part de Lilith s'ils font ça à chaque fois, parce que là, 300, ça reste un peu maigre, la 1 000, on est propre, donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas réussi, vous savez combien vous pouvez gagner, et combien vous, surtout, vous avez raté, donc entraînez-vous, sachant que les questions, c'est les mêmes, elles étaient un petit peu plus dures pour l'exam final, mais les questions, c'est toujours les mêmes, donc si vous avez plusieurs comptes, faites le jeu sur vos différents comptes, vous verrez, comme ça, après, vous connaîtrez par cœur les réponses. Passons à ce qui nous intéresse et à ce méga, méga mercato qui est en cours. Déjà, la première chose, regardez ce qu'on peut constater, et ce que j'ai constaté, c'est que l'un des plus gros serveurs Imperium, donc ex-Imperium, vous allez le voir, vous savez duquel je parle, le 1411, regardez, j'ai bien un compte là-bas, le 1411 n'est plus Imperium, donc clairement, le 1411 se prépare forcément à recevoir des joueurs, puisqu'ils ne se sont pas amusés à sortir du statut Imperium pour avoir un compte là-bas, comme vous le voyez, ils ont rempli leurs hôpitaux, ils ont suicidé toute leur baliste, ils ont même suicidé plus que ça, le KE là-bas qui était en cours, c'était n'importe quoi, les scores, des scores énormes, des scores colossales, donc vraiment, si vous pouviez voir ce qu'ils ont fait, c'est dingue, mais en tout cas, ils sont sortis du statut Imperium, donc des grosses migrations vont pouvoir arriver sur ce royaume, comme sur d'autres. Le royaume qui a subi le plus gros mercato en cours, et les plus gros changements, c'est sans hésiter le 10-59, c'est celui des JWM, et ce serveur est toujours Imperium, ce serveur a vu déjà pas mal de joueurs partir, comme on va aller le voir, mais aussi une méga arrivée, et avant d'aller le voir, regardez ce message qui a fait le tour de la planète Rock hier, il est sorti hier, posté par notre ami Baba, Baba a envoyé un message à toute son alliance, le P245, et plus largement à tout le royaume, pour indiquer qu'il allait partir du serveur, donc après le départ de Rony, du P245, Rony qui est parti sur le 14-15, comme on l'a vu en vidéo, on a Baba qui quitte le 245, et regardez, et là c'est impressionnant, je savais qu'il avait plusieurs comptes, mais là je ne m'attendais pas à un tel nombre, regardez, il nous annonce, il a 8 comptes T5, et 47 comptes T4, alors, c'est assez hallucinant, comment fait-il ? Il engage des mecs pour jouer à sa place, 47 comptes T4, c'est impossible à jouer, donc c'est tout bonnement hallucinant, je ne connais personne, même un des joueurs avec qui j'ai pas mal joué sur le 64, avant de migrer sur le 256, avait une quinzaine de comptes, mais là 47 comptes T4, et 8 comptes T5, c'est euh, bref. C'est n'importe quoi, là pour moi, pour le coup, là, Baba, désolé, mais là tu fais n'importe quoi, 47 comptes T4, je ne vois pas à quoi ça te sert, surtout, ce qui est écrit dans le message, c'est ce qui est important, vraiment, de lire entre lignes, regardez ce qu'il écrit dans ce message, déjà, il dit qu'il va laisser tous ses comptes, 8 comptes T5 et 47 comptes T4, pour aider à la reconstruction du serveur 245, mais je suis désolé, c'est pas avec des comptes alternatifs, que tu vas aider à reconstruire un royaume, là pour le coup, c'est soit t'as ton main, et tu t'impliques, et tu vas reconstruire le royaume, soit tes comptes alternatifs, ils sont juste là pour farmer, et même si t'en as 47, plus 8, qui restent sur le serveur, ça reste des comptes de farm, donc je vois pas bien l'utilité, sauf si tu payes des gens, vu le montant que t'investis dans le jeu, t'as largement les moyens, sauf si tu payes des gens pour jouer à ta place, et aider à développer le royaume, ok, mais sinon, si tu les joues toi-même, c'est impossible d'aider à reconstruire ça, sachant qu'il va être très pris, là où il va, puisqu'on le voit, il le dit, il a décidé de rejoindre, avec son ami Caractère T, les JWM, alors, pour ceux qui ne savent pas, qui est Caractère T, puisque c'est la deuxième, plus grosse baleine du jeu, Caractère T, je vous montre un screen, parce qu'il est assez dur à saisir, le voilà, Caractère T c'est un autre joueur, qui est à plus de 600 millions, Baba est à plus de 700 millions, donc là, avec juste deux recrutements en mercato, le serveur des JWM, et la team des JWM, vient quand même, de récupérer, la petite somme, de 1,3 milliard, et on va voir, vous allez le voir, on va aller les voir sur leur royaume, ils en ont clairement besoin, on pourrait croire que non, et que c'est n'importe quoi, mais en tout cas, s'ils veulent de la puissance, pour attirer, ils en ont clairement besoin, pourquoi auront-ils besoin, de puissance pour attirer, puisqu'on se dit, c'est les JWM, ils en ont besoin, vous allez le voir, ils ont relancé, j'ai vu pour la première fois hier, une annonce de recrutement, pour le serveur des JWM, je n'en avais jamais vu, ce qui montre, qu'il y a quand même des problèmes, comment on va aller le voir, mais on va finir, ce message de Baba, avant de se rendre sur leur serveur, regardez en plus, là, il met un petit pic, une petite attaque gratuite, pour les gens de Ronnie, puisqu'on le voit, d'autres baleines, sont parties, dans des royaumes plus jeunes, pour maximiser, pour expertiser, leur éveiller, comme dit Rock en français, comme dit Elite en français, leur commandant, il comprend qu'ils ont décidé, d'aller jouer en coupe de l'UFA, mais Baba lui décide, il parle à la troisième personne, c'est Alain Delon, Baba Alain Delon, donc Baba Delon, décide d'aller en Champions League, chez les JWM, pour gagner la coupe Osiris, qu'il va dédicacer, qu'il va dédier, à tous ses frères et soeurs, du K245, il est énorme, c'est un personnage, moi j'aime beaucoup, je le critique là, sur son mouvement, sur le fait qu'il laisse des comptes, qui seront des comptes de farm, mais c'est un joueur qui au moins est charismatique, et joue son rôle, même si on pourrait croire qu'il a le melon, peut-être, en tout cas, c'est jamais le retour que j'ai eu, j'ai toujours vu que des retours sympathiques, de joueurs, et c'est vraiment lui, qui en payant des coffres à foison, a vraiment aidé, je dirais l'émergence du P245, même si là aujourd'hui, il est totalement en train de se déconstruire ce royaume, avec toutes les migrations des plus gros joueurs, qui ont lieu, si vous allez voir sur ce royaume là, il n'est plus impérium depuis longtemps, tout le monde a fui, bref, donc là, c'est un tacle gratuit, pour son ami, entre guillemets, Ronnie, qui est parti, et on le voit, donc il va sur le 1059, avec caractèreté, allons sur le 1059, à présent, et vous allez voir, qu'il y a des choses qui se passent là-bas, donc si on va sur le 1059, et je pense que là, il a peut-être fait une connerie, mais hop, on y va, donc sur le 1059, je vous l'avais dit, il y a des grosses migrations qui ont lieu, sur tous les royaumes, et c'est dommage, je ne sais pas comment ils vont gérer, ces alliances-là, c'est les 8 alliances qui sont sélectionnées, pour l'invitation d'Osiris, comment vont-elles gérer, le fait d'avoir des départs, et le fait que ça renforce peut-être, les équipes, leurs futurs adversaires, dans la coupe d'Osiris, ces départs, alors les JWM, on va aller les trouver, si j'arrive à me repérer, les JWM, voilà, on regarde les JWM, rappelez-vous, durant le KVK, ils étaient à 18 milliards, en fin de KVK, ils étaient à 18 milliards et demi, donc c'est pas en fin de KVK, c'est pas à cause de la bataille, qu'ils ont perdu des puissances, ils sont retombés à 15,9 milliards, donc on peut se dire, ils sont ailleurs les autres joueurs, il n'y a pas de raison qu'ils soient ailleurs, puisqu'on n'est pas en Osiris, donc si on regarde, dans les membres de l'Alliance, en plus ils sont à 15,8 milliards, donc en dessous de 16 milliards, sachant qu'hier, ils n'étaient qu'à 14 milliards et demi, ils n'avaient pas encore Baba hier, Baba est bien arrivé, si on va voir, alors je n'ai pas trouvé caractèreté, voilà, Baba est là, je n'ai pas trouvé caractèreté, il n'est pas encore arrivé à mon avis, donc c'est pour ça, qu'ils vont encore avoir une marge de progression, mais il y a apparemment, une soixantaine de joueurs, entre 80 et 120 millions, qui ont déjà quitté ce serveur, qui ont déjà quitté le serveur des JWM, c'est pour ça que les JWM recrutent activement, et avec les gros serveurs, qui font en sorte de sortir du statut Imperium, je pense que cette fuite va continuer sur certains serveurs, et il se pourrait que les JWM soient quand même grandement diminués par ce mercato, et ils ont raison de faire venir des gros joueurs, mais après ce n'est pas les meilleurs techniciens peut-être, mais c'est les meilleurs joueurs, qu'en tout cas tous les commandants maxaient, mais comme pratiquement tous leurs joueurs, donc ça correspond à leurs critères, et c'est sûr, ça leur fait une pub de ouf. En parlant de pub de ouf, il faut aussi savoir qu'il y a une rumeur qui court en ce moment, depuis hier, sur les JWM, c'est quelque chose qui a été dit, qu'on m'a rapporté, et qui a été discuté, qui est issu, je ne peux pas vous montrer de screen, c'est pour ça que je vous parle de rumeur, qui est issu de discussions sur leur Discord, apparemment, je dis bien apparemment, puisque je leur ai demandé, et cette information, ils l'ont démenti, c'est pour ça encore une fois que je vous dis apparemment, et que c'est une rumeur, puisque ça a été démenti par l'un d'entre eux, ils auraient engagé, ce qui est tout à fait possible, puisque c'est vraiment des joueurs fortunés, ils auraient engagé un coach, pour gagner, enfin, l'invitation d'Osiris, donc les JWM, d'après la rumeur, auraient engagé un coach, donc c'est assez dingue, déjà, qui est coach, pour la Ligue Osiris, moi, si je devais engager un coach, en France, j'en connais qu'un, qui serait capable, de faire ça, pour moi, ça serait Kika, D.O.V., puisque c'est celui, qui est de mon point de vue, le plus gros stratège, en termes d'Osiris français, il y en a sûrement d'autres, bien évidemment, mais je ne les connais pas, lui, j'ai le mérite de le connaître, en tout cas, un minimum, même si, je n'ai jamais joué, avec Kika, mais là, ils auraient engagé, donc un coach, donc je me demande bien, qui ils ont engagé, sachant que certains JWM, connaissent des développeurs, de chez Lilith, ça se trouve, c'est un mec de chez Lilith, j'en sais rien, mais c'est une information, qui m'a vraiment surpris, dans les rumeurs, et les autres informations, là, la prochaine, j'ai un screen, et c'est apporté, par Baba, lui-même, et Baba, avait déjà donné, ce genre d'indiscrétion, donc il les tient, peut-être, directement de Lilith, parce que quand vous avez mis, plus d'un million d'euros, dans le jeu, vous avez forcément, des contacts privilégiés, regardez, je vous montre le screen, Baba a annoncé, au P245, à son alliance, que le prochain, commandant légendaire, à venir, serait un commandant, leadership, alors j'avais déjà entendu, cette rumeur, il y a, à peu près, 3-4 jours, on m'a posé la question, l'un d'entre vous, m'a contacté, sur Discord, l'un d'entre vous, qui est sur un serveur Imperium, m'a posé, cette question, dans une très grosse alliance, je n'irai pas plus loin, pour les indiscrétions, m'a donné cette information, m'a dit, est-ce que tu crois que, donc je lui avais dit, je ne savais pas, et que je n'avais pas entendu de rumeur, bon là, en tout cas, c'est une information, qui vient de Baba, qui en général, et encore une fois, les rumeurs que Baba a lancé, les fois précédentes, il ne s'était pas trompé, donc c'est tout à fait possible, et tout à fait viable, et moi là-dessus, je veux bien lui apporter, du crédit et le croire, on va le voir, parce que normalement, c'est après les patchs, qu'on se retrouve, à avoir, des nouveaux commandants, donc on le verra sûrement, dès demain, s'il a raison, ou s'il a tort, et si effectivement, le nouveau commandant à venir, est bien un commandant leadership, alors je ne vois pas comment, un commandant leadership, pourrait être vraiment intéressant, ce qu'on a actuellement, dans le jeu, serve surtout, pour leur capacité, et leur skill, d'extension d'armée, d'avoir des troupes, beaucoup plus nombreuses, à part ça, ils ne sont pas très utilisés, pour le moment, mais on n'est pas à l'abri, d'une méga surprise, d'avoir un commandant leadership, qui est un boss, pour faire des attaques, encore mieux, qu'attirait à Takeda, on va bien voir, puisque c'est aussi un skill, des commandants leadership, donc c'est quand même, la très grosse info, là que je voulais vous donner, celle là, au delà du méga mercato, c'est cette rumeur, sur le commandant leadership, qui à mon avis, est plus qu'une rumeur, contrairement au fait, du coach des JWM, là franchement, je ne reviens pas à l'histoire du coach, qui là, est vraiment, une pure rumeur, et qui a même été démenti, mais ça se trouve, ils démentent, parce qu'encore une fois, ils ne veulent pas que ça se sache, ce qui est compréhensible, moi si j'engageais un coach, je ne voudrais pas que ça se sache, pour finir les amis, je vais vous montrer, un petit mème, qui m'a beaucoup fait rire, puisque comme je vous l'ai dit, cette information, sur les JWM, sur caractère T, et sur Baba, a fait couler, beaucoup d'encre, hier, et continue même aujourd'hui, et certains ont vraiment, beaucoup d'imagination, et ont sorti un mème, qui m'a beaucoup fait rire, c'est celui-là, regardez, il est très drôle, et ça reprend, l'intégralité des éléments, puisque, c'est ce qui est, c'est ce qui est incriminé, c'est ce qui est remonté, des réseaux, suite à l'annonce de Baba, chez les JWM, caractère T, bien que ce soit un joueur, qui soit aussi puissant, que Baba, il est totalement passé à la trappe, lui, personne ne parle de lui, vraiment, il a une couverture médiatique, qui est nulle, contrairement à celle de Baba, au moins, il est tranquille, il y va en toute discrétion, et ils disent, Osiris League, voilà, on voit, c'est vraiment bien fait, Osiris League 1, 2, 3, loser, ça c'est pas sympa, parce que la 3, elle n'a pas eu lieu en plus, et JWM et Baba, donc bref, celui-là, il m'a beaucoup fait rire, et d'ailleurs, d'ailleurs, je vous disais, je ne sais pas si c'est une bonne chose, pour Baba, puisque pour moi, le plus gros risque, c'est pas pour les JWM, puisque les JWM, ils s'assurent une bonne pub, avec le recrutement de Baba, et Caracterté, pour moi, le plus gros risque, et la plus grosse erreur, ça serait, c'est pour Baba et Caracterté, ils auraient dû un petit peu attendre, pourquoi avoir migré aujourd'hui, c'est bien évidemment, pour faire la, la ligue Osiris, l'éveil, l'éveil d'Osiris, évidemment, c'est pour ça qu'ils arrivent aujourd'hui, puisque les inscriptions, se finissent aujourd'hui, après aujourd'hui, dès demain, ça sera trop tard, pour choisir leurs équipes, en revanche, là où ils font une erreur, c'est que, peut-être, peut-être, dans la semaine, on va avoir des très gros départs, dans certaines alliances, y compris chez WM, ça va peut-être continuer, et donc, c'est peut-être pas, le meilleur moment, pour migrer sur ses serveurs, en revanche, s'il veut, avoir, la chance de faire, cette Champions League, comme lui dit, là, il n'avait pas le choix, c'était aujourd'hui, voilà, écoutez les amis, j'espère que, toutes ces informations, vous auront plu, et que cette vidéo aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher, un énorme pouce bleu, vous le savez, ça aide vraiment beaucoup, le développement de la chaîne, et je vous en remercie, vraiment énormément, et si vous ne voulez pas lâcher, un énorme pouce bleu, tout simplement, lâchez un colossal pouce bleu, les amis, et surtout, surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé, de toutes nouvelles vidéos, et nous aider, à continuer, à poursuivre, ce développement fou, que nous réalisons, sur cette chaîne, grâce à vous, je vous souhaite, un bon jeu à tous, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, et je vous dis à plus, sur Rock. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –